Salut tout le monde, je suis Jacques Griffo, vous m'avez vu dans les Funderman. Présent ! J'adore les films d'animation, et aujourd'hui on est dans l'un des endroits les plus cools du monde, le studio d'animation Dreamworks. Derrière chaque pingouin ou panda qui parle, et même d'ailleurs le méchant lapin des Funderman, Docteur Colozo, se cache un comédien de doublage. On est l'archi-élite de l'élite, claquez mon sac ! Oh oh, dis donc toi ! Je me suis toujours demandé ce que c'est d'avoir un travail où il faut parler toute la journée. Quel meilleur moyen pour le découvrir que de visiter les coulisses de la dernière aventure de Dreamworks, les pingouins de Madagascar. Prépare-toi à découvrir le monde du doublage. Mais d'abord, voici un aperçu de ce qu'il se passe lorsque les pingouins sont sur le devant de la scène. Ok, ce coup-là, on y est les petits gars. Cette mission, on s'y est préparé toute notre vie. Gardez votre calme les pingouins. Vous êtes maintenant sous la protection du vent du Nord. Soldats, ravitaillement ! Mais il est pas question qu'on aille avec vous ! On sait même pas ce que vous faites dans la vie ! Le vent du Nord est un commando d'élite secret inter... Un commando d'élite secret inter-espèce... D'intervent... Vention... Dont la vocation est d'ass... D'assister... Dont la vocation... Dont la vocation est d'assister les animaux qui ne peuvent pas s'assister tout seuls ! Alors, c'est à DreamWorks Animation qu'ont été créés certains films cultes. Tom Shrek, Kung-Fu Panda et le tout nouveau Pingouin de Madagascar. Et qui de mieux pour nous faire découvrir le monde de l'animation que Tom McGrath, celui qui prête sa voix à l'un des personnages les plus cools du film, Commandant. On attaque pendant que c'est chaud ! 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 Enlève pas ça les crêneurs, ça dard ! Salut Tom ! Salut Jack ! Comment ça va ? Bienvenue chez DreamWorks ! Ouais ! C'est sympa de rencontrer des fans de films d'animation. Mais comment tu t'es intéressé au monde du doublage ? La voix off et l'animation m'ont toujours intrigué. J'ai vu Shrek, Madagascar, Chicken Run et tous les autres. J'ai toujours adoré ce monde ! Et bah t'arrives au bon moment car on est en train de finaliser les Pingouins de Madagascar. Je vais t'emmener visiter le studio où tout est enregistré. Ok. Et d'abord, regardons une vidéo sur Commandant. Bonne idée. Le chef des Pingouins. Ouais. Commandant, on doit être à 260 000 pieds. Cela restreint quelques peu nos options. Je crois que j'ai ma propre option. Manœuvre géniale, Commandant ! Mais il semblerait que nous soyons à l'extérieur de l'avion. Je me suis laissé emballé par le feu de l'action. Avec le recul, bilan mitigé. Ah ! Pourquoi on ne prend pas cet avion-là ? Non ! Impact volatil, notez-le. Alors, nous, nous y voilà. C'est ici. On y est. C'est ici qu'on enregistre tous nos acteurs. Ils viennent ici pour lire leur réplique. Et derrière la vitre, c'est Tai. Bonjour Tai. Comment ça va Jack ? C'est lui qui s'occupe de tout le mixage et de l'effet de nos voix. Super, super ! Le directeur artistique se tient ici pour être en contact visuel avec l'acteur. Donc l'acteur est là-bas ? Ouais, l'acteur est là-bas, le directeur est ici et ils peuvent se voir et communiquer. Comment êtes-vous entré dans le monde du doublage ? La plupart des gens ne le savent pas, mais quand on fait ces films, on enregistre d'abord toutes les voix. On fait tout le film, puis on regarde et on y ajoute les enregistrements. On ajoute juste nos propres voix lorsqu'il manque des passages. J'ai obtenu ce rôle par hasard car j'ai commencé à faire la voix du commandant et tout le monde a trouvé ça drôle. C'était un heureux hasard. C'est votre capitaine qui vous parle ! La voix du commandant est culte. Tous les enfants l'adorent. Je l'adore aussi. Si quelqu'un doit nous sauver, ce sera nous. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, le commandant est un pingouin, petit comme ça, et en créant le film, on s'est dit que ce serait génial qu'il ait une grosse voix. Quelles sont les différences entre le jeu d'acteur traditionnel et le jeu de comédien de doublage ? Bon alors, dans un sens, je crois que c'est très libérateur pour les acteurs car ils peuvent faire les idiots. Ouais, ils font un peu ce qu'ils veulent. Faire des grimaces, parce qu'on se concentre en fait que sur la voix. Ouais. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de le faire. Ouah ! Ouah, c'est tentant ! Viens par ici. D'accord, c'est parti. Alors, c'est quoi tout ça ? Ça, c'est un support pour le script. Microphone, micro de secours, et ça, c'est le filtre anti-pop. Ok. Ça permet de corriger l'épée. Quand on dit des choses comme Papi Pop Popcorn, ça fait... Donc le filtre réduit cet effet. Fini les vents. Fini les vents. Oh oh, dis-donc toi ! Alors, je sais que tu joues un super méchant en herbe. Ouais, c'est vrai. Donc ça pourrait être cool de t'échauffer en faisant ton rire de super méchant ? Ok. Tu veux essayer ? Dans le micro ? Ouais, t'arrives à t'enregistrer, puis on va jouer avec ton rire. D'accord, c'est parti. Plus profond. Plus profond. Tu te sois méchant. 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 C'était génial. Allons nous amuser avec ta voix. Ok, voyons ça. Viens, Thaï. Que peut-on faire de mon rire de méchant ? On peut jouer avec de plein de façons. On va travailler sur la tonalité. Voilà comment est ta voix. Oh là là. Ça, c'est ta voix au naturel. Maintenant, rendons-la plus aiguë pour un effet comique. Ok. Wow. Et en plus grave pour un personnage méchant. J'adore. C'est génial. Trop cool. Et je vais aussi te montrer. Tu vas voir ce que donne ta voix quand on l'associe à une image. Cool. Donc, là, c'est avec ta voix normale. Change la tonalité. On va aller dans les graves car c'est ça qui a préféré et on l'ajoute à l'image. Et voilà ce que ça donnera dans le film. C'est génial. Ouais. Super. T'as tellement bien géré là-dessus que Tom t'attend dans le studio avec un petit défi. Un défi ? Ok. Un défi. C'est parti. Tom, je suis prêt. Très bien, Tom. C'est quoi ce défi ? Eh ben, si tu oses. Dans le film, Rico est un super personnage et c'est un pingouin régurgitant. Rico a tout un arsenal dans son estomac et il peut récupérer des trucs n'importe quoi. Oh wow, ok. Donc il a souvent des renvois. Ça, c'est des talons. Ouais. D'accord, cool. Donc, je te mets au défi de faire un bruitage de régurgitation qu'on a baptisé le renvoi ultime. Oh. Tu vas voir, c'est pour une nouvelle scène du film où Rico recrache un objet. Wow. Bien. C'est le test qui va mettre à l'épreuve mes capacités d'acteur, le pingouin qui vomit. J'ai un peu le trac. Si tu oses. Allons-y. Si j'ose. Voyons voir, c'est parti. Voilà. Nous y voilà. Regarde, maman. Ça, c'est Hollywood. Bon, alors concentre-nous. Avec Rico, il faut penser depuis ses entrailles et remonter. Pense à des choses dégoûtantes. Milkshake, brocoli, sardines ou un truc du genre. Ok, Tom. Mais je crois pas que j'aurais besoin de tout ça. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis un acteur. D'accord, petit. Très bien. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. T'es prêt ? Je suis prêt. Alors, mets-toi bien en face du micro. Ok. Et fais-nous ton meilleur renvoi. Mon meilleur renvoi. Comment ? Doucement. Change un peu. Fais-en trois d'affilée. Juste des beurres. Ok. Ouvre bien la bouche. Bien, bien. C'est mieux. C'est de mieux en mieux. Alors, à présent, donne tout ce que t'as. Tu dois vraiment chercher en toi. Je veux que tu fasses appel au Rico qui est en toi. Ok. Je peux le faire. Recule un peu et arrive en courant. Je commence par courir. Vas-y. Voyons voir avec l'image. Très bien. C'est moi. C'est ma voix. C'était super. Je suis un vrai pingouin. C'était super. C'est ta voix dans cet extrait. Et t'as assuré. Merci. J'avais vraiment un excellent preuve. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 400 mètres. 300 mètres. Pas de système métrique, Tomelski. Oh, pardon, chef. 1312,33 pieds. Avant de se quitter, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent se faire une place dans le milieu du doublage ? Et si vous adorez faire des voix ? Enregistrez-vous puis écoutez pour voir quel effet ça donne. Ça, c'est une bonne façon d'accorder votre instrument. Et si c'est ce que vous voulez faire, être un artiste de doublage, suivez votre rêve et un jour vous vomirez peut-être dans un micro. Oui ! Et voilà, vous avez entendu l'avis de Tom. Merci beaucoup. C'était super. Top là ? Top là. C'était génial. Un rêve devenu réalité. Maintenant, je connais le secret de la voix du Docteur Colosso. Un énorme merci à Tom McGrath qui nous a montré comment un doublage aide à donner vie à un personnage comme Rico. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et un dernier extrait de ce qui vous attend bientôt dans Les Pingouins de Madagascar. On a un fou visqueux en première ligne. C'est moi qui donne les ordres ici. Je t'avais dit de leur mettre les menottes. Mais ils ont pas de main. Ils ont que des nageoires. Et moi j'ai que des nageoires aussi. Alors on nage en plein délit. Poursuivez-les. Allez go les petits gars. On fait comme à Cuba. Venise. Rio de Janeiro. Düsseldorf. Nous avons atterri dans le centre de Dublin en Irlande. On se font dans le décor. Salsa celtique. On a besoin de personne. Les parois sont la chair de nos plumes. Si quelqu'un doit nous sauver, ce sera nous. Il a piraté notre système. Dave. 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 On n'entend rien. Dave, votre micro il est pas branché. Cliquez là où il y a le petit dessin d'un micro. Des fois c'est pareil quand un méchant appelle. Allo ? Voilà c'est bien, on vous entend mais... On vous voit plus. Allo ? J'ai l'impression de téléphoner à mes parents. On a besoin d'infos sur la planque de Dave. Où ce planque Dave ? Inutu ! Tu vas parler oui ? Chef, c'est un bébé pièvre. Désolé petit doux. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021